Le régime qui est parti en couille, voilà. On appelle ça les troubles du comportement alimentaire. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes complexes. Mais avant toute chose, je tenais à vous féliciter pour ces presque deux mois, je crois, de confinement, puisque voilà, là je suis en train de filmer. On est lundi, donc c'est le déconfinement. Je suis hyper contente, bien que les choses ne vont pas non plus changer littéralement, vu qu'on est encore dans une situation assez compliquée. Mais voilà, je tenais quand même à faire un petit point d'honneur là-dessus. Deuxième chose, je tenais également à vous remercier pour toutes vos réponses sur ma précédente vidéo, dans laquelle je vous ai justement demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur mes complexes, étant donné que j'étais dans une période assez compliquée, vu que là j'ai mes partiels. Cette semaine, j'ai pas énormément le temps de faire un vlog, donc j'ai préféré faire une vidéo face cam comme celle-ci, qui sera beaucoup plus rapide pour moi à monter, mais aussi à filmer. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires. Bien évidemment, je réponds à tout le monde en commentaire, parce que voilà, je vous demande de commenter, parce que vous savez que ça m'aide, et c'est tout à fait normal que je vous réponde. Vous êtes le sens, de toute façon, je vous adore, et j'adore apprendre à vous connaître. Donc merci beaucoup. Pour cette vidéo, avant de commencer, je tenais aussi à vous dire que je tiens à ce que ce soit quand même une vidéo qui reste dans quelque chose d'assez positif. C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer comment j'ai appris, ou j'apprends encore aujourd'hui, à accepter mes complexes. Je tenais également à vous dire que j'ai conscience que mes complexes peuvent paraître pour vous comme des futilités, qu'il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que la mienne. Mais vous m'avez demandé de filmer cette vidéo, donc je la fais aujourd'hui pour vous. J'espère de tout cœur que vous comprendrez les messages que j'essaie de faire passer, et non pas de vous faire complexer sur certaines choses, mais vous voulez apprendre davantage à me connaître. Donc je vais aussi essayer de vous parler sur des complexes qui sont présents pour moi depuis quelques années, et vous expliquer pourquoi ils sont présents, comment c'est devenu des complexes pour certains. Donc voilà, c'était un peu le disclaimer du début de cette vidéo. Donc mon premier complexe, c'est que je suis très poilue, donc voilà, c'est pas très sexy à dire, mais c'est vrai. Depuis que je suis toute petite, vous voyez, de toute façon, je suis bien bien brune. J'ai des poils de la tête aux pieds, j'ai dû duver partout sur le corps, je pense qu'il n'y a pas une zone de mon corps où je ne suis pas poilue. Quand j'étais petite, c'était assez compliqué parce que je pouvais pas m'épiler, mes copines n'avaient pas autant de poils que moi. En plus, j'ai très rapidement eu des poils incarnés, mais quelque chose d'assez présent, vous voyez, vraiment des gros poils incarnés qui s'infectent et tout. Au niveau des demi-jambes, ça me complexait à mort, ça me faisait des espèces de croûtes, de boutons, il y avait du puf, enfin c'était, franchement c'était horrible. Même les poils, honnêtement, c'est le genre de truc, tout le monde te fait la réflexion. La moustache, on l'a sorti 100 fois, pourtant Dieu sait que je l'épile ma moustache, vous le savez si vous regardez mes vidéos de toute façon. Voilà, ça c'était quand même un gros complexe pour moi, qu'il est encore un petit peu aujourd'hui, bien que ça aille beaucoup mieux. Tout simplement parce que je m'épile le corps de la tête aux pieds, voilà, il n'y a pas une zone de mon corps que je n'épile pas. J'ai fait, si ça vous intéresse, l'épilation laser au niveau des demi-jambes, sur le maillot intégral. Et en ce moment, je suis en train de la faire sur les aisselles, sur la moustache, et même ici, parce que oui, même là, j'ai une espèce de liaison de poils qui relie mes cheveux avec mes sourcils. Donc vous voyez quoi. Je crois que j'ai commencé à m'épiler, j'étais en CE2 quoi, j'ai pilé déjà mes mollets, j'étais pleine de poils, c'était dégueulasse, franchement c'était horrible. Mais maintenant voilà, ça va beaucoup mieux, j'ai appris à relativiser là-dessus, puis honnêtement les gens qui disent que tu as des poils, bah oui j'ai des poils, c'est la vis comme ça. Deuxième complexe, qui celui-là aussi est présent depuis quelques années, c'est que en fait j'ai de la cellulite sous les fesses. Mais quand je vous dis cellulite, c'est pas genre quand tu recentres le truc, ça fait de la cellulite. Moi, on la voit sans avoir besoin de toucher mes fesses, tu vois. L'espèce de bouée que tu as en dessous du cul, je l'ai quasiment toujours eu. Et ça m'a énormément, mais vraiment, vraiment beaucoup complexée pendant des années, ça me complexe un peu encore aujourd'hui honnêtement, je vous le dis. Ça a quand même engendré des choses assez compliquées pour moi, cette situation. Alors déjà, moi il faut savoir que j'ai aimé mes règles, j'avais 11 ans, donc j'étais en 6e, j'ai été très rapidement formée, j'ai été très rapidement plus grande que tout le monde. Bon aujourd'hui, il y a forcément des gens qui me dépassent, mais j'ai grandi beaucoup plus vite, j'ai pris des formes beaucoup plus vite, et notamment des fesses. Genre en 6e, j'avais déjà presque les fesses que j'ai aujourd'hui, j'ai quand même des fesses. Donc en 6e, ça peut choquer par rapport aux autres, et on me faisait tout le temps la réflexion, mais genre tout le temps. En plus les garçons à cet âge-là, ils n'ont aucun truc plus à dire que t'es grosse, genre je me prenais des... T'es grosse, t'es un gros cul. Alors t'es un gros cul, celui-là je l'ai ramassé un. Donc ça me complexait énormément, donc j'ai essayé de cacher mes fesses, je sais pas, je mettais des trucs autour de la taille, enfin tu vois, le délire quoi. Et en 4e, quelque chose comme ça, forcément j'ai voulu à un moment donné me dire, vas-y je fais un petit régime et tout, le régime qui est parti en couille, voilà. On appelle ça les troubles du comportement alimentaire. Donc oui, j'en ai eu pendant plusieurs mois, presque un an. Quand j'étais en 4e, alors au début j'arrivais de manger du chocolat, tout ça, puis ensuite j'ai commencé à supprimer de plus en plus de trucs. Résultat, j'ai perdu peut-être 6 kilos en seulement 6 mois, quelque chose comme ça. J'étais très fatiguée, j'avais froid, j'étais faible. En plus de ça, je faisais beaucoup de sport alors que j'avais aucune énergie. Je faisais des malaises, enfin bref, tu vois le délire. Et je suis à carrément arrivée à un point où je n'avais même plus mes règles. Et j'avais énormément de crampes d'estomac, ce qui m'a amenée à consulter une gastro-entérologue parce que voilà, vraiment j'avais très 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 mal au ventre. Parce qu'en fait, j'avais rien dans le bide quoi. Et je mangeais que des trucs style tomate et ça se fout de l'acidité à mort quoi le truc. Et elle m'a demandé si j'avais perdu beaucoup de poids, etc. Je lui ai dit que j'avais perdu 6 kilos en 6 mois à peu près. Et là en fait, elle m'a mis face un peu au fait accompli du fait que voilà, j'étais en début d'anorexie. Je vous avais vu que j'étais très choquée. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je pense que je ne sais pas si je me rolais la face, mais je me disais qu'en vrai, ce n'était pas grave. J'avais rien à voir avec les filles qu'on peut voir dans les documentaires qui vraiment arrivaient à un stade très 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 chaud, qui vont à l'hôpital, qui sont sous perfs et tout. Je me disais en vrai, je n'ai rien de tout ça. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a clairement choquée. Je n'ai clairement pas du tout eu envie d'aller à l'hôpital, de finir dans des situations tragiques comme ça. Donc, je me suis reprise en main tout de suite et j'ai arrêté mes bêtises. J'ai recommencé à manger un peu plus. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais c'est revenu assez rapidement parce que j'aime beaucoup manger et surtout parce que je n'avais pas envie d'être malade. Mais c'est surtout pour vous dire que la parole des gens qu'on vous ressasse en permanence, que vous êtes grosse, que vous avez des grosses fesses ou même que vous avez des poils. Forcément, je sais, ça finit par vous impacter. Je pense que je ne suis peut-être pas la seule à avoir été dans ce cas-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner vos expériences. C'était quand même assez dur pour moi, donc ça fait partie de mes gros complexes. Ensuite, prochain complexe qui, alors celui-là aussi, n'en était pas un de base, mais en est devenu un. C'est tout simplement que j'ai des cheveux blancs. Alors déjà, pour vous dire, moi, mon premier cheveux blanc, je l'ai eu, j'avais 14 ans. Alors qu'à 14 ans, il y a des filles, elles n'ont même pas leurs règles. Moi, j'avais déjà un cheveu blanc. Ça a commencé à vraiment se voir vers les 17 ans. Et là, aujourd'hui, bon, là, du coup, je ne fais pas de couleur vu qu'on était en confinement. Mais vous voyez, en fait, que j'ai quand même pas mal de cheveux blancs. Ouais, alors de base, honnêtement, je m'en foutais. Parce que je me disais, de toute façon, ça se voit que je suis jeune et peut-être que j'ai des cheveux blancs. Enfin, c'est pas grave, tu vois, genre... C'est pas vraiment devenu en complexe. C'est plus devenu parce que j'en avais ras-le-cul qu'on me le dise tout le temps. Les gens me disaient en permanence, eh, mais t'as des cheveux blancs. Il est arrivé à un stade où c'était vraiment tout le temps. Et même les gens, des fois, quand ils me parlaient, bah, ils regardaient mes cheveux blancs. Genre, moi, on ne regardait pas ma poitrine, mais on regardait mes cheveux blancs. On voyait le délire, quoi. Bon, bah, j'ai fini par franchir le pas. En début d'année, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus dans laquelle je fais une couleur. Et au final, honnêtement, je me sens très bien avec ma petite couleur. J'avais peur que ça m'abîme les cheveux. J'avais peur que ça change ma couleur de cheveux, alors qu'en fait, pas du tout. C'était vraiment nickel. C'était exactement ce que je voulais. Pour ce qui est des repousses, honnêtement, je m'en fiche un peu. En général, j'attends 3-4 mois avant de refaire une couleur. Et puis franchement, si on me dit, ah, t'as des cheveux blancs, bah oui, j'ai des cheveux blancs. Encore une fois, c'est comme les poils, c'est comme le reste. Ce n'est pas de ma faute. Mais maintenant, je l'accepte. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'espère juste que ça ne va pas évoluer trop vite et que je ne vais pas me retrouver à être toute blanche à 30 ans, quoi. Ensuite, une autre chose qui a été un peu un complexe pour moi, c'est que je suis très blanche de peau. Alors là, on ne le dirait pas parce que j'ai de l'autobronzant sur le visage. J'ai mis de la poudre et j'ai aussi de l'autobronzant sur tout le corps. Et j'utilise les autobronzants les plus dark que je peux trouver. Je les laisse reposer toute la nuit alors qu'il faut les laisser 3 heures pour que ce soit au max. Moi, je fais toute la nuit. Bref, à la base, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis beaucoup plus blanche. Là, c'est l'autobronzant parce qu'il en reste un peu. Là, c'est clairement ma couleur de base. C'est-à-dire qu'on voit toutes mes veines. Au niveau de tout mon corps, ce n'est pas beau parce qu'on voit tout le temps mes veines. Ça fait ressortir davantage tout ce qui est cellulite et tout quand on est tout blanc. Quelque chose qui m'a toujours dérangée. Heureusement, il y a des solutions comme l'autobronzant. Comme je suis actuellement, je n'ai pas du tout de complexe parce que je me trouve assez bronzée. Encore une fois, là-dessus, j'ai trouvé une solution. Si jamais vous hésitez, moi, je vous mettrai l'autobronzant que j'utilise qui est vraiment super en barre d'infos si ça en intéresse quelques-unes. Ensuite, si je peux aborder quelques autres choses qui me dérangent un petit peu. Mais ce n'est pas des gros complexes, vous allez vous le dire. La meuf aurait nous fichier avec ça. Mais voilà, si vous voulez que je vous en parle réellement, je vous en parle réellement. Déjà, je déteste mes mains. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que je trouve que j'ai des mains en mode gros boudin. En plus de ça, je me mange les peaux. Donc là, mon pouce, il n'est même pas droit. C'est-à-dire que là, j'ai le gel qui est parti. C'est un désastre. Je me mange tout le temps les peaux ici. Résultat, maintenant, j'ai carrément réussi à ce que mon ongle pousse même pas droit. C'est-à-dire que mon ongle, il part comme ça. Genre vraiment. Vous ne le voyez pas parce qu'ils sont assez courts. Mais quand il commence à pousser, il pousse carrément sous le côté. Je sais que moi, à chaque fois, j'ai tendance à regarder les filles qui font le gel, qui ont les mains hyper fines, hyper bronzées, machin. Moi, ça n'a rien à voir. C'est dans les réseaux sociaux. On le sait qu'on se compare toutes au réseau. Enfin, peut-être pas toutes. Mais en tout cas, moi, je fais partie des gens qui le font. On en reparlera plus tard. Et pour essayer d'arranger ça, maintenant, je fais du gel. Et je vous avoue que je trouve que mes mains sont quand même beaucoup plus jolies quand je fais du gel. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Ensuite, aussi, ça paraît, c'est un détail de merde. Mais c'est un truc que je n'aime pas trop chez moi. C'est que j'ai des grosses chevilles. Genre, je sais, vous allez vous le dire. Mais non, mais j'ai eu le signe. Elle est en train de me dire ça. Mais je suis désolée. Vous voyez, il y a les filles qui mettent les espèces de talons. Le truc hyper stylé. Où tu as le mollet qui termine bien avec le pied qui repart. Je n'ai rien de tout ça. Moi, c'est un tronc. Ça fait pied, genre mollet, pied. Et du coup, je n'aime pas trop parce que ça ne marque pas hyper bien les jambes et tout. C'est un petit détail de merde, mais j'aurais bien aimé avoir des chevilles bien fines, bien dessinées. Je trouve ça super joli. Et ensuite, un dernier petit détail qui, je vais dire, m'embête un peu, mais rien de dramatique. J'aurais aimé avoir des yeux beaucoup plus grands. Je ne suis pas fan de mes yeux, en fait. Là, j'ai mis du mascara. J'ai mis de la liner. J'ai mis aussi de l'highlighter là, ici. Ça a tendance vraiment à grandir les yeux. Vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos où je ne suis pas maquillée. J'ai l'impression que j'ai quand même une bouche, un nez, enfin un visage, quoi. Et des tout petits yeux, genre juste là. Je ne suis pas hyper fan de ça. Mais de toute façon, ça, clairement, je ne pourrais jamais le changer. Si je dois vous faire un petit débrief de ce que je viens de vous dire. Déjà, si jamais vous avez votre propre expérience qui est un peu similaire à la mienne dans n'importe quel sujet que j'ai abordé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai envie de vous faire comprendre que déjà, tout le monde a des complexes et qu'on peut essayer d'apprendre à les accepter ou à essayer de trouver des solutions. Moi, je vous avoue que niveau acceptation des complexes, je ne suis clairement pas la personne référente. Moi, j'ai du mal à les accepter. En général, j'essaie de trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils ne soient plus là, bien qu'il y en ait certains, pas trop le choix, tu vois. Aussi, un autre point, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment les réseaux sociaux. Moi, je suis clairement la première à me comparer aux nanas sur les réseaux sociaux. Grosse, grosse erreur. Dès que je regarde une nana, j'ai envie d'être comme elle, alors que ça va être deux filles archi différentes. Mais à l'instant T où je regarde la photo, je vais me dire, putain, j'avais envie d'être comme elle, alors que les deux sont différentes. Vous voyez le délire, c'est-à-dire que même moi, dans ma tête, je ne sais même pas ce que je veux. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça va rendre. J'espère que j'ai fait passer les bons messages et que j'ai été bienveillante et que vous allez voir ça de façon positive et vraiment pas négative. J'ai un peu du mal encore à gérer ce genre de discussion avec vous parce que j'ai vraiment l'habitude de traiter des sujets très cools où on passe juste un bon moment et il n'y a pas d'échange plus profond. Et enfin, pour terminer, encore une fois, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me laisser aussi un petit commentaire. Écoutez, je vous souhaite un bon déconfinement. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo plus fun cette fois.